La nouvelle du jour, c'est la petite flèche verte, et bien on va s'empresser de cliquer dessus, on va voir, on va voir, on va voir. Donc la 2021 36 5.5 qui se télécharge à grande vitesse, et bien c'est super, on va suivre tout ça dans la mise à jour. Je suis dégoûté, tu vois cette petite icône là, qui te dit, ça y est la mise à jour est prête, vas-y, je te nargue, je te nargue, je te nargue. Simplement je suis en super charge là, et je suis un petit peu pressé par le temps, j'ai pas 25 minutes, 30 minutes d'attente pour l'installation à perdre, ou à investir, ou à j'en sais trop rien. Mais ouais, je suis dégoûté, donc ça se fera plutôt dans 3 heures, le temps que j'arrive au restaurant, et je serai en Italie. Donc affaire à suivre, je suis super excité comme d'habitude. Ça y est, on est arrivé en Italie, comme tu peux voir. Donc moi je peux faire ma mise à jour, hop, c'est parti, donc 25 minutes, installé, pack pack pack, c'est bon ? Yes ! Alors, amélioration de l'application mobile, vous pouvez à présent régler le courant de charge, le départ planifié, ou la charge planifiée, à l'emplacement actuel de votre véhicule d'application Tesla. Cette fonctionnalité requiert la version 4.10 de l'application mobile. Et bien super, je vais pas charger de si tôt, puisque là c'est direction super chargeur maintenant. Bon alors, a priori, là je suis en train de faire une super charge, mais il y a quand même possibilité de changer tout ça. Déjà, tu vois ici, on a donc la possibilité de voir l'ampérage, et la possibilité donc de dire, voilà, je m'en vais à 8h30, de préconditionner la batterie, ou de réduire les énergies en allant sur du tarif bleu. Et là, hop, de prévoir une charge programmée qui démarrerait à telle heure. C'est pas mal aussi, c'est vraiment pas mal. Bon, ben c'est bien fait en fait. Hop, ouais ouais, c'est vraiment bien fait. Hop, ouais 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 ouais